Musique Comme toute personne sage, il est bon à chaque fois de marquer un temps d'arrêt, de faire le bilan du chemin parcouru en rapport aux objectifs fixés. En début d'année plusieurs se sont fixés des objectifs pour cette année. A la fin de ce mois de janvier, il est bon de faire un bilan et de présenter le mois de février à Dieu. Joyeux mois de février à toi. En ce mois-ci, prie pour prendre possession de CENOI de février. Prie que ta vie avance puisse avancer de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur. A élever son nom, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Tu peux dire, mon Père ton nom est excellent. Dieu merci pour ce mois de janvier qui vient de s'achever. Merci Dieu de nous avoir soutenus jusqu'à aujourd'hui. Père, nous venons aujourd'hui devant toi avec des louanges et des actions de grâce pour les œuvres puissantes que tu as faites dans nos vies et dans nos familles. Ta grandeur et ta sagesse sont insondables. Merci, car tu es ma force et mon bouclier. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te soient adressés mon Dieu. Au nom de Jésus, je remets ce mois de février dans ta main, Seigneur. Je prophétise dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus. En ce mois de février, j'avancerai spirituellement, physiquement, financièrement et dans tous les domaines de ma vie. Je serai favorisé où que j'aille ce mois-ci, selon la parole de Dieu contenue dans le psaume 24, versets 7 à 8. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats, que les portes de bénédiction de toutes les domaines de ma vie en ce mois de février 2024 soient ouvertes. Je vous ordonne de lever vos linteaux. J'ouvre toutes les portes qui m'étaient fermées. Toutes les opportunités qui m'étaient soyez ouvertes par le feu de Dieu. Laissez entrer le roi de gloire. Car cela est écrit dans la première épître aux Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande et efficace m'est ouverte. Et il y a de nombreux adversaires. Tous ceux qui s'opposent à la grande porte que Dieu m'a ouverte ce mois-ci, je vous détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je décrète et déclare que ce mois-ci je suis celui que Dieu dit que je suis. Par conséquent, tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit dans ma vie ne doit pas subsister. Toutes les incantations et ordonnances qui ont été écrites contre moi selon la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, par le sang de Jésus j'efface toutes les mauvaises ordonnances contre moi. Toutes les mauvaises ordonnances contre mes enfants, contre ma famille, et je les ordonne d'être détruites par le feu. Car qui est celui qui dit quelque chose, si le Seigneur ne l'a pas commandé ? Lamentation 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonné ? Tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit ne se manifestera pas dans ma vie et dans ma famille ce mois-ci. Maladie, esprit de pauvreté soyez détruits par le feu de Dieu. Tous les obstacles sur mon chemin soient détruits par le feu. Esaïe 57, verset 14 on dira, Frayer, frayer, préparer le chemin, enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Toutes les pierres d'achoppement sur mon chemin soyez dispersées par le feu. Toutes les pierres d'achoppement qui ont entraîné des retards et des revers dans ma vie, je les disperse par le feu de Dieu au nom de Jésus. Père Tout-Puissant pour tous les ennemis de ma destinée qui veulent agir contre moi en ce mois de février. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu ! Que leur dessein amène leur chute ! Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre ! Car ils se révoltent contre toi ! Psaume 7, verset 7 Lève-toi, ô Éternel ! Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires ! Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement ! Psaume 28, verset 4 Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Psaume 40, verset 15 à 16 Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent, ah ! Ah ! Psaume 58, verset 7 à 9 Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Qu'ils périssent en se fondant, comme un limaçon. Psaume 59, verset 14 Détruis-les, dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 71, verset 13 Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Psaume 83, verset 14 à 19 Mon Dieu, rend les semblables aux turbos. Au chôme qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuie-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Psaume 86, verset 17 Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secoures et tu me consoles, ô Éternel. Psaume 119, verset 78 Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Psaume 140, verset septembre 2011 Psaume 11, l'Éternel, n'accomplit pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Pause. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Psaume 141, verset 10 Que les méchants tombent dans leur filet, et que j'échappe en même temps. Psaume 144, verset 6 Fais briller les éclairs, et disperse mes ennemis. Lance tes flèches, et mets-les en déroute. Lamentation 3, verset 64 à 66 Tu leur donneras un salaire, au Éternel, selon l'œuvre de leurs mains, tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux, tu les poursuivras dans ta colère, et tu les extermineras de dessous les cieux, au Éternel. En ce mois de février, ma vie, ma famille et ma carrière vont t'exceler au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu contenue dans Jean 7, verset 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. En ce mois-ci couleront des fleuves d'eau vive, de faveurs, d'opportunités, de nouveaux collaborateurs, de contrats, d'investissements et d'avancements spirituels couleront dans ma vie en ce mois-ci au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, pour ma famille, pour mon travail, pour mes affaires. Je couvre chaque jour de ce mois avec le sang de Jésus-Christ. Je ne manquerai ni n'emprunterai, ce mois-ci, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout endroit où la plante de mes pieds pourra marcher, j'en prends possession au nom de Jésus. Josué 1h03, au nom de Jésus, la main puissante de Dieu est sur ma vie, me soutenant et me protégeant de tous ceux qui s'élèvent contre moi. Vous tous les méchants qui s'élèvent contre nous en ce mois de février. Toutes les flèches et les incantations que vous avez dirigées contre nous, je les retourne sur vous au nom de Jésus. J'ordonne que vos propres flèches vous transpercent et vous détruisent au nom de Jésus. Vous tous démons d'accidents envoyés sur les routes, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et je détruis toutes les incantations que vous avez faites sur les routes par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous tous démons et autres agents de Satan, j'annule vos paroles et vos incantations contre nous au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous vos projets contre moi par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je sèche tout le sang que vous avez dans vos banques de sang par le sang de Jésus-Christ, je détruis par le feu de Dieu la chair humaine et les poudres humaines que vous avez en stock, au nom de Jésus. Je détruis tous vos écrans et tous vos satellites, ainsi que tous les miroirs sataniques que vous utilisez par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous démons qui retenez mes bénédictions, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et je libère toutes mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Vous démons qui bloquez l'exhaussement de mes prières, j'envoie le feu de Dieu vous paralyser au nom de Jésus-Christ, et je libère l'exhaussement de mes prières au nom de Jésus-Christ. Vous tous agents de Satan qui jeûnez contre nous, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je détruis toutes mes informations que vous détenez dans votre monde par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et j'annule toutes les incantations que vous avez faites contre moi à travers ces informations au nom de Jésus-Christ. Tous mes objets, cheveux, ongles, vêtements et autres que vous détenez. J'envoie le feu de Dieu disperser vos réunions au nom de Jésus-Christ, et je sème la confusion au milieu de vous au nom de Jésus-Christ. Que tous les démons envoyés contre nous s'opposent les uns contre les autres et se détruisent entre eux, au nom de Jésus-Christ. Que ma coupe de bénédiction soit remplie au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ma vie, je goûterai à l'incroyable puissance de Dieu. En ce mois de février, il n'y aura aucune perte et rien ne flétrira entre mes mains. Mes attentes ne seront pas déçues. Je serai victorieux de tous les côtés ce mois-ci. Le Seigneur va m'aider. Je ne dois donc pas me laisser confondre. Et je n'aurai pas honte au nom de Jésus. Je couvre ce mois dans le sang de Jésus-Christ. Merci, mon Père, car tu es le Dieu qui répond à mes prières. À toi toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.